Masekhet Yoma, résumé du Daf Dalet. La Gemara ici se rapporte sur la mahluket entre Rabbi Ochanan et Rech Lakish à savoir, dont on apprend cette mitzvah spéciale que le Kohen Gadol doit s'isoler sept jours, une semaine, avant Kippour. Selon Rabbi Ochanan, on apprend de l'inauguration du Mishkan, ce qu'on appelle les Milouim. Selon Rech Lakish, on apprend ça de Sinaï. Moshé Rabbeinu, il était à Sinaï et avant de monter sur la montagne, il s'est sanctifié, enveloppé dans le nuage pendant six jours. Le septième jour, Akadosh Baruch l'a appelé. Donc de là, on apprend que quelqu'un qui va rentrer dans le camp de la Shrina, dans un endroit Akadosh comme le Kohen Gadol Akodashia Akodashim, pendant Kippour, il doit avancer à se préparer pendant sept jours où il sera isolé de tout le monde. La Gemara a dit, selon Rabbi Ochanan, on comprend pour quelle raison, il fallait asperger sur le Kohen Gadol pendant tous les sept jours, puisqu'on apprend ça des Milouim et que pendant les Milouim aussi, il fallait asperger. Bon, là-bas, c'était du sang des corbanotes. Ici, on asperge de la vache rousse. Pour le purifier tous les sept jours. Donc il y a une comparaison entre les sept jours où le Kohen Gadol est isolé et l'histoire de Milouim. Mais selon Rachel Akish, pourquoi on asperge ? Quel rapport avec ? Finalement, si notre référence, elle est de Moshe Rabenu, quel rapport avec asperger ? Pourquoi il faut faire cette chose-là ? Répond la Gemara, ce n'est qu'une khumra pour le purifier complètement. La Gemara ramène ensuite une braïta comme Rabbi Ochanan, qui apprend des psukhims que le Kohen Gadol doit se préparer en sortant de chez lui pendant sept jours avant qu'il pourre. On apprend que cette racha se base sur deux psukhims en même temps. Un passage qui dit Avec cette chose-là, Aaron va rentrer au Kodesh. Cette chose-là, ça veut dire cette préparation-là, cette prisha-là, où il est écarté de tout le monde pendant sept jours. Puisque c'est écrit au féminin et pas au masculin en se rapportant sur le corbe à notre mâle qu'il doit amener, le taureau, le bélier. Donc certainement, ça fait allusion à autre chose qui est la prisha. La prisha, la séparation. Deuxièmement, nous avons un passage qui dit à propos des milouim, de même qu'il a fait ce jour-là, Kodesh Barucho aussi a ordonné de faire les chaperes et les khem pour vous pardonner. Donc de là, on apprend qu'il y a cette mitzvah-là de séparation qu'il y a eu pendant les milouim qui doit se répéter avant Kippour, les chaperes et les khem. La Gemara explique pourquoi est-ce qu'on a besoin des deux psukhims. Après ça, la Gemara ramène une barité comme Resh Lakish qui disait qu'on apprend de Moshe. Et dans la barité, on voit effectivement que Moshe Rabbeinu a dû, après Matan Torah, après Aseret Adivroth, donc après Shavuot en fait, il a dû se préparer dans le nuage pendant six jours. Et au septième jour, à Kadosh Barucho, il a appelé. Donc de là, on pourrait apprendre effectivement qu'il en est de même pour le Kohen Gadol qui doit rentrer au Kodesh HaKodeshim, qui doit se préparer pendant sept jours avant d'y rentrer. La Gemara s'attarde un peu sur ce sujet-là, à savoir comment comprendre le passukhidi. Le passukhidi va-yishkon k'vod HaShem al-Sinai et a résidé à l'honneur d'HaShem sur le mont Sinai. Donc ce passukh-là, en fait, c'est le passukh où la Torah nous dit. La suite du passukh, c'est va-y'chaseu e'anan tshachetiamim. Le nuage a couvert, l'a couvert pendant six jours. Et va-y'kra el-Moshe Rabbeinu HaShui. Ensuite, HaShem a appelé Moshe au septième jour. La question qui se pose, mais qu'est-ce que le nuage a couvert ? Est-ce qu'il a couvert Moshe ou bien le nuage a couvert la montagne ? On peut comprendre de deux manières différentes. Et donc justement, la Gemara ramène à dessus une marroquette, une grande marroquette avec quatre tanaïms qui parlent. Selon trois tanaïms, cette histoire-là a eu lieu après Aseret HaDibrot, après Shavuot, où HaKadash Beucho a donné les dix commandements à Moshe et à tout Israël. Après ça, Moshe montait sur la montagne pendant six jours. Il s'est préparé, il était séparé de tout le monde dans le nuage pour se préparer à, et se sanctifier à rentrer ensuite, à être appelé par HaShem au septième jour. Et donc, ces six jours-là seront notre référence pour le Kohen Gadol, avant Kippur aussi, qui doit se séparer pendant sept jours, comme on a vu dans le dâme précédent, qu'on a ajouté un jour de plus pour éviter toute sorte de Touma, pour éviter toute crainte de Touma. En tout cas, selon Rabbi Osséa Glili, effectivement, cette histoire a eu lieu après Matan Torah, et le nuage a couvert Moshe, pas la montagne. Il a couvert Moshe. Donc, Marav expliqua ensuite, selon Rabbi Osséa Glili, Matan Torah a eu lieu le 6 Sivan, et pas le 7. C'est une machroquette. Lui, il pense que ça a eu lieu le 6 Sivan. Donc, si ça a eu lieu le 6 Sivan, tu ne peux pas me dire que le nuage a couvert la montagne pendant six jours, et le septième jour, HaShem appelait Moshe pour lui donner la serrète à Dibrot. Ce n'est pas possible. Il a donné la serrète à Dibrot et du commandement le 6 Sivan. Donc, ce n'est pas possible. Il ne sera compris qu'en repoussant toute cette histoire-là, après la serrète à Dibrot. Après ça, après Shavuot, il y a eu encore six jours où il était couvert par le nuage, et après ça, il a été appelé par HaShem. Et de même, comme ce Rabbi Osséa Glili, d'autres Tanaïms aussi pensent comme lui, qui sont Rabbi Natan, Rabbi Matiya Ben Kharash. Simplement, il y a une petite différence, c'est que selon Rabbi Natan, l'intérêt de ce nuage-là, c'était pour nettoyer Moshe complètement de toute chose matérielle, donc de ce qu'il avait mangé, ce qu'il avait bu, nettoyer complètement de tout ça. Et si c'est ça, on ne pourra pas se référer ici pour le Kohen Gadol qui n'a pas ce niveau-là. Selon Rabbi Matiya Ben Kharash, la raison pour laquelle Moshe s'est préparé pendant six jours, c'est pour lui donner la Torah dans la crainte. Quand il s'isole de tout le monde, il se rentre dans un esprit de crainte vis-à-vis de la Shrina qu'il va rencontrer, qu'il va l'appeler. Et donc, cette crainte-là, elle servait à Matan Torah parce que la Torah, qui est une joie, doit être donnée en même temps avec la crainte. Ça, c'est l'Étanahim qui pense que ça a eu lieu après Matan Torah. Donc, Hacham allait lui donner le reste de la Torah, le reste après les dix commandements. Et ici aussi, il fallait le préparer à ça. Selon Rabbi Akiva, par contre, lui, il pense que la serrète à dix brotes ont été donnés le sept sivan. Et donc, le passé, on va se comprendre autrement. Pendant six jours, le nuage a couvert la montagne, mais pas Moshe, parce que Moshe montait et descendait tout le temps de la montagne pour faire passer des messages à toute Israël. Donc, finalement, le nuage n'a couvert que la montagne. Et au septième jour, Hacham appelait Moshe. Et pourquoi est-ce qu'il appelait Moshe alors que la Torah a été donnée à tout le monde ? C'est pour lui donner du kavod, de l'honneur à Moshe, que tout le monde voit qu'il est le plus important et à qui Akadosh Baruch. Ça dresse moralité. Ça a été donné à toute Israël. La Torah a été donnée à toute Israël. La Gémara dit que selon ceux qui disent que la Torah a été donnée le six sivan et que les six jours de séparation ont eu lieu ensuite. Alors, après ça, il est monté sur la montagne Moshe pour recevoir le reste de la Torah. Et enfin, et après tout ça, il a cassé les luchotes. La question se pose, mais finalement, on sait bien que les luchotes ont été cassées au bout de 40 jours et que ces 40 jours se sont terminés le 17 tamouz. Si tu m'ajoutes six jours dans l'histoire, eh bien, on est repoussé, on est décalé jusqu'au 23 tamouz. Il faudrait dire que les six jours qui commencent après Shavuot, ils font partie des 40 jours de manière à arriver depuis le six sivan où la Torah était donnée, donc depuis en fait le sept sivan où Moshe est monté sur la montagne jusqu'au 17 tamouz, 40 jours plus tard. Et donc, il faut dire que où il a cassé les luchotes, il faut dire que les six jours font partie de ces 40 jours-là. En tout cas, l'agmara reprend ce qu'on a vu que Hachem a appelé Moshe devant tout le monde. L'agmara ramène là-dessus une contradiction dans l'Epsoukim. Nous avons une contradiction à ce que tout titre l'a entendu quand Hachem a appelé Moshe, oui ou non. Répond l'agmara, première réponse, quand Hachem l'a appelé Moshe, tout le monde a entendu mais ils n'ont pas entendu la suite, ce que Hachem lui a dit. La parole d'Hachem ensuite, c'est que Moshe qui l'a entendu, miraculeusement, lui et les autres non. Deuxième réponse, c'est que Asinah ils ont entendu mais au Mishkan ils n'ont pas entendu quand Hachem l'a appelé Moshe. L'agmara encore apprend de ce Pesoukim là que quand quelqu'un veut parler à son ami, il doit l'appeler. Il doit l'appeler par son prénom et ensuite il parle. On apprend encore de ce Pesoukim là. Avant, l'agmara ramène une contradiction encore dans l'Epsoukim. D'une part, c'est écrit que Moshe ne pouvait pas rentrer à cause du nuage qui est le symbole de la résidence de la Shrina. Il ne pouvait pas rentrer. D'autre part, d'autre part, il a fait rentrer avec sa main Kivyachol. Non, ce n'est pas écrit avec sa main. C'est écrit Akadosh Baruch Hu il a saisi Moshe il a fait rentrer dans le nuage. Et deuxième réponse, on a une drachia spéciale qui vient nous dire que Akadosh Baruch Hu il a fait un chemin dans le nuage dans lequel Moshe est rentré. L'agmara dit encore on apprend encore de ce Pesoukim qu'Hachem a appelé Moshe les morts et les morts ça veut dire l'eau est mort. C'est-à-dire quand je te dis quelque chose tu n'as pas le droit de le raconter à quelqu'un d'autre tant que je ne t'ai pas confirmé tant que je ne t'ai pas autorisé de le raconter à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que tu écris Hachem a appelé Moshe pour lui dire quelque chose et là-bas c'est écrit il est mort ça se lit l'eau est mort. Donc quand je te dis quelque chose tu n'as pas le droit de le répéter tant que je ne t'ai pas dit clairement que tu peux le raconter aux autres.